Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous sommes le dimanche 5 août 2018, c'est en direct du stade Clos Gasterla du côté de Léandina que nous vous emmenons Jérôme Pierre ainsi que notre ami Gratien Antoine pour cette première rencontre de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. On sait que la sélection nationale d'Haïtié, les Grenadières, elles sont engagées dans cette Coupe du Monde, une possibilité pour l'équipe du Mexique qui ouvre rapidement le score. J'ai même pas eu le temps, mon cher Jérôme, de te dire bon retour sur le plateau de la TNH que déjà les Mexicaines ouvrent le score. C'est ça, bonjour Audi, bonjour Gracien Troane, bonjour tout le monde, il y a un plaisir pour nous, on est avec vous pour une nouvelle aventure. Nouvelle aventure, Gracien, sur la TNH avec un but ultra rapide inscrit par le numéro 10 de cette équipe du Mexique, Cathy Martinez Dosardis, qui a donc éliminé, pris l'avantage, le meilleur sur la défense du Brésil avant de battre la portière de la CRSA. Ça fait donc 1-0. Bagaio, comment c'est bonheur, Gracien, mon cher, bonjour. Bonjour Audi, bonjour Jérôme, salut à tous fidèles auditeurs et téléspectateurs radio-télévision nationale Lyon, très content pour nous là, pour cette nouvelle aventure. Voilà, alors Jérôme, on joue quand même depuis 5 minutes du côté du stade d'Aclos-Gastel de Léandina. C'est ça, il y a une équipe mexicaine, il me semble qu'il paraît, il y a une très belle compétition puisque très tôt le Brésil, il y a une très belle compétition, qui est toujours présente dans la Coupe du Monde, dans la catégorie ça, pour que j'aime soulever, il y a un trophée, il y a un 3ème en 2006, c'était en Russie, alors nous autres c'est en Russie, mais il y a un 3ème, en Russie en 2006, attention à l'attaque de l'équipe mexicaine, rebond pour Lopez, le stade de Lopez, ballon contré, ballon pour les Brésiliennes, KPC sorti là, la passada, la belle ouverture, sur le flou droit, le contrôle réalisé par le numéro 8 du Brésil, on joue en profondeur, peut-être égalisation, égalisation ! C'est le 217, Carolina Nicoli, il vient le remettre à la pendule à l'heure pour le Brésil. Deux buts en moins de dix minutes, ça commence très très fort dans cette Coupe du Monde d'un mois de 20 ans. On revoit donc cette longue passe, une très belle réception également, superbe à le contrôle orienté, mais la passe, il faut éliminer, la passe est lumineuse, la joueur mexicaine. Et bien sûr, c'est Caroline Nicoli, aujourd'hui c'est sa quatrième sélection, et c'est son premier butant sur le maillot de la sélection nationale du Brésil. Un à un, déjà dans cette rencontre, après moins de dix minutes. La fête s'avance, belle, et prolifique. Voilà, un à un, déjà nous sommes capables de dire que le match est relancé entre les Mexicaines et les Brésiliennes. Attention, ballons donc pour le Brésil, contrôle manqué, Brésilien nous sommes ballons, on passe pour Victoria, Victoria vous mettez sur Regina Taïus, la passe en retrait brésilienne a conçu, on dirait qu'après égalisation, il prend forme quoi, la passe donc de Taïus, qui joue au poste de l'arrière centrale et droite au sein de l'équipe du Brésil. C'est une touche, touche pour le Mexique. On a Mona Lisa, le numéro deux du Brésil, et la buteuse du Mexique. Attention, ballons donc pour le Brésil, le haut du Mexique. Eh bien, écoute au tout le monde, c'est le matin s'affilé. Donc pour ça que nous, au Brésil, commencez à mettre mes mises, surtout après égalisation, on a le numéro 10 à l'écran. C'est Victoria, Victoria donc, touche après le fait de la couloir, et c'est Lopez qui va le faire touche là. Voilà, la buteuse de dos, je vais parler de Cathy Martinez, pour la formation mexicaine. Le Brésil a sorti, attention, regardons, on l'a mis deux joueurs mexicaines. Peut-être pas sur le frein droit, la fête, non ! Parce que la gagnée, et toi, force la donne. Et c'est une remise en jeu pour l'équipe du Mexique. Alvarado, la portière du Mexique, qui va dégager son camp. Elle prend son élan. Donc la gardienne du Mexique. Entre-temps, on a le coach du Mexique à l'écran. de Poutin, et son nomologue... Christopher Croyard. Son nomologue, Toriva Bruno. Toriva Bruno, qui commence carrière et entraîneur en 2005. C'est troisième coup du monde, dans la tête de sélection. Attention, il passe 14 ans pour le football. 14 ans de carrière. Pour la directionneuse du Brésil. Attention, ballons donc pour la défense du Mexique. La gardienne, qui écarte de la main vers son et vers sa défenseur. Attention, on remet sur la gardienne, qui écarte à gauche. Le Mexique absenti. Attention, passe en profondeur du numéro 5. L'Opès contre le manqué. Le Brésil gagné, passe en coude. Comme il passe à gauche. Il essaie de conserver le bon bagaille. Il tourne sur lui-même. Il vire tout recontre pour bien le terrain. Donc, on boumoule là-même. Il va être chauffé là. Il va être chauffé là. Attention, la passe légèrement en retrait. Ballons contrôlés sur les flins droits. On passe en profondeur. Mais le pas privé. En réception. Non pas de défense qui est mexicaine. On est libre de conservation. On partit pour le bon bout là. Et bien sûr, on partit pour le bon bout là. Oui, oui, oui. On partit pour le bon bout là. On partit pour le bon bout là. Mais le bon bout là. Alors, attention. La passe en retrait. Et pour Garcia. Garcia, pour elle commencer. Jouette là. Il joue ce goal qui peut aller. Un à eux. Ressentouane. Bon début du match. Oui, bon début entre Mexicaine et Brésilienne. En attendant demain, entre Haïti et la Chine. Puisque c'est demain, la sélection haïtienne est rentrée dans la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde avec un volume de jeu assez intéressant. Jusqu'à présent, Jérôme Pierre Ouidi, Brésilienne, qui voulait à tout prix marquer un deuxième goal, Jérôme. Début du match intense, n'est-ce pas Ouidi ? Et oui, très intense, en pile rythme, en pile animation. Nabila, numéro 8, équipant mexicain, Alexia Delgado, qui a quand même marqué un but en neuf sélections. C'est sa neuvième sélection ce matin. La capitaine de la sélection tricolore. Les Mexicains qui ont rapidement pris l'avantage, avant donc de se faire rejoindre par les coéquipières de Brenda Roche, le numéro 11. Maintenant, deux minutes toujours, Jérôme. On peut y aller ? Oui, oui, et entre-temps, attention, passe Rassol du pied gauche, bonne défense de la formation mexicaine. Attention, on joue la dixième de jeu, toujours un à un entre Mexicaine et Brésilienne. Et ouverture, match d'ouverture de la neuvième édition du Mondial, France 2018. Attention, on coupe tête, on va aller en touche, touche donc pour les Mexicaines, le coach du Brésil. C'est pas ce qu'on dit, c'est qu'elle intéresse là, et la France, donc qui est sacrée championne du monde en Russie. Et puis c'est la France qui a organisé la Coupe du Monde féminine, donc du 5 au 24 août. On est capable de suivre toutes les matchs sur la télévision nationale d'Haïti. Nous avons tout le monde qui répondent présent, notre rendez-vous très, très, très matinale. La Coupe du Monde féminine, le 2-2, équipe à l'effet de ses touches. On a parlé de Soto, Soto-Fel, le nom de la ligne, ballon repoussé, ballon contre les parts. La défense brésilienne, la passe en retrait pour Edina Taïs, qui remet un peu à droite. Il y a peut-être combiné là, mais bon pressing du côté des Mexicaines. Mais ce n'est pas ce que le Brésil arrive à sortir quand même. Il y a le football, la passe dans le 2 de la défense. Mais la couverture, la couverture, très bon croisement de la défenseur mexicaine, qui l'a joué simple, elle a joué simple, elle a mis le ballon en touche. Il n'y a pas arrêté le coup pour ça. On a parlé justement de Garcia, Garcia, donc, qu'on voit le profil. Entre-temps, c'est quoi l'on touche, rapidement joué. Le Brésil, monopolisé, ballon, depuis qu'on finit égalisé. On dirait que, eh bien, faut que yote, et pique yo. On dirait que les femmes mexicaines, yote, pique yo. Pour yote, pour une femme, quand yo, on passe dans l'intervalle. Bon placement dans la défense brésilienne. Le Brésil a absenti, le Brésil a combiné. Elle joue en profondeur, mais elle passe imprécise. La défense brésilienne, ballon, Brésil encore. Gardons libre, ballons de m'interterre. Mais Brésil, nous n'y a pas l'eau là. Mais Brésil, mais mes damions, pas ce pied gauche. Mais bon placement. Mauvais passe, le Brésil récupère. Attention, ballon contrôlé par Brenda. Brenda en retrait. Petite face à gauche. Gardons bon football, n'a pris le temps de nous là. Gardons volume de football, qui est le temps de nous, qui est maté ça. La fin de tir, ballon perdu. Le petit capé s'est sauté. Attention, ballon au pied. Intervention de m'interterre, ballon pour les Mexicaines. Gardons volume de football. La passe à droite, contrôlée par le numéro 7. Clos, Clos de Ballon. La passe à retrait, un à un, entre le Mexique et le Brésil. Eh oui, c'est le match à d'ouverture de cette neuvième édition de la Coupe du Monde de football. Avec cette passe du numéro 4, ou de la numéro 4 à Mexique, on casse dit tout de Kimberly Rodriguez. 13 sélection, ce matin, récupération des Brésiliennes. L'intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a du rythme, il y a de l'intensité. Mais il y a aussi du spectacle, dans cette première rencontre, du côté de Dina Léon, au stade de Clos à Castella. Nous sommes en France. Attention, Haïti en train d'y s'en remettre. Possibilité pour le Brésil. On voit ici la gardienne Émilie Alvarado. Huitième en sélection ce matin, sur le maillot de la sélection du Mexique. Gracien, impression, attention, on va suivre. D'abord ce corner, ensuite tu pourras revenir, mon frère. On voit ici donc la joueuse à Mexique, la buteuse Cathy Martinez-Sorosardissa. Suivez de très près par Ana Victoria Dosar 18, de la CRSAO. C'est donc la numéro 6 qui va frapper une combinaison qui aurait pu réussir. N'était ça l'intervention de cette défenseur de cette équipe mexicaine. Navgadé numéro 6. C'est un milieu de terrain. Marie Carmen Reyes Dosar 6. Médien défensif de cette équipe du Mexique. Et encore bien, pour cette sélection brésilienne, Angelina. Elle est montée. Quatre sélections aujourd'hui pour la numéro 7 du Brésil. La possibilité d'un deuxième but. Mais intervention de l'arbitre de la rencontre. On voit la numéro 3, Regina Taïs. Il y a deux Taïs au sein de cette équipe du Brésil. Régina numéro 3. Et bien sûr, Reis Taïs 205. Deux Taïs dans l'équipe brésilienne. C'est Émilie Alvarado qui s'apprête à dégager la gardienne du Mexique. Il y a un but partout. Ce matin, deux buts inscrits de manière ultra rapide. Avec une égalisation brésilienne. L'ouverture du score est signée. Cathy Martinez. C'est un ballon pour les Brésiliennes avec Alain Laksa. Justement, l'autre Taïs qui va pouvoir donner à droite. Là où se trouve Mona Lisa. La numéro 2, une tentative brésilienne. Petite déviation. Alors, Gracien, impression lecture. Après plus de 15 minutes dans ce match. Oui, après un premier quart d'heure de juin. C'est deux équipes qui ont pliété de très bon football. Que ce soit avec le Mexique qui était au Visco. Après, l'équipe brésilienne n'a pas à jouer une égalisation. Mais après tout, l'équipe brésilienne... La même chose ! Le but pour Kevoli Nicoli. Qui contient déjà la tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde. C'est Kéti Kevoli Nicoli. Et non pas Cathy Martinez. Vous dites, ça ne parle pas à Edinson Cavani. Mais bien sûr. Ça ne parle pas à Edinson Cavani. C'est contre le Portugal. Oui, lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, nous sommes là. Son bon clin d'œil. Nous sommes là. Ah bien sûr. C'est sur la balle. Nous sommes sur la balle. Alors, Gracien, le Brésil prend l'avantage. Oui, nous t'as dit que le Brésil t'a mis tes pieds sous le ballon depuis après le premier gol. Là et voilà, il a marqué le deuxième gol. Grâce à Kéoline. Double buteuse pour la sélection brésilienne. C'est le Brésil déterminé. Et même si à chaque fois, nous remarquez qu'il y a une équipe mexicaine pour pire contre-attaque. Donc, Mexique et Brésil, c'est déjà une belle affiche. Une belle opposition pour le premier match. Une neuvième édition, phase finale. Coupe du Monde France 2018. Jérôme t'a remetté en avant et formation. Oui, la France, c'est lui-même qui est remporté. Alors, et on va essayer de revenir un petit peu pour d'autres commentaires. Puisque le match a repris et, Gracien, avec cette récupération mexicaine, tu peux y aller. Oui, et la France, c'est lui-même qui remporté Coupe du Monde 2018. Oui, si. C'est la France qui a organisé Coupe du Monde moins de 20 ans. Et c'est la France, oui, dit Jérôme Pierre, qui prêle à organiser Coupe du Monde féminine senior en 2019. Et c'est la France qui a organisé Coupe du Monde. Et c'est la numéro 6 qui va donc mettre, exécuter la touche sur le côté brésilien. Très, très bon quadrillage du terrain de la part des filles de deux rivales à Bruno, le sélectionneur brésilien. La couverture mexicaine, il y a une faute et l'arbitre qui tire le carton. C'est le premier carton, je veux dire, dans cette Coupe du Monde féminine. C'est pour la numéro 5, Jiména López, qui vient encore d'être averti pour ce tirage de maillot sur Brenda Roche, 211 ans du Brésil. Toute l'équipe, le staff, tout le staff de la télévision vous souhaite un bon dimanche et vous dit donc merci de votre fidélité. A commencer par le directeur général, Gamal Jules Augustin, le staff sportif, avec Jean-Gagliari, Smith et Griffon. Il y a également Jérôme Pierre. Nous saluons donc tous les autres membres du staff sportif et qui vont commenter pour vous cette compétition. Steve Verna, Zahijan. Il y a donc sans oublier le coach, le coach Itala que nous saluons. C'est une faute pour le Brésil. On va mettre dans le paquet des inventions de la tête. Une sortie manquée, André Nidia Alvarado. Heureusement pour le Mexique que la reprise de la tête est de Taïnara, la numéro 13. On a dit le numéro 13 ou la numéro 13. Les importants ténis ont dit la numéro 1 mondiale. Vous voyez, donc ce n'est pas un lapsus, mais ça se dit surtout chez les filles. 21 minutes en rejeux, Jérôme a toujours de 1 pour le Brésil. 2-1 pour le Brésil. Le Brésil qu'il y a froid dès le début. Le ballon au premier est très rapide. Égalisation du numéro 17. Et je vais parler de Keoline. Keoline, le ballon au premier est très rapide. Il y a un doublé frappe bretaine. Ballon relâché, le cacle. Un mexicain qui a souffri énormément face à la puissance en refaire de la sélection brésilienne dans le football. Voilà les images qui sont revenues, Jérôme. C'est ça, le tacle du numéro 3. Garcia pour écouter le danger. Le Brésil, monsieur, si on monte à fait qu'au vérité qu'on l'a. Et pour le football, il est là, il est difficile pour le football. Oui, oui, il est difficile, tellement bien intensif et bien rythme. Et puis qu'il y a un bel geste technique. Attention, le centre, danger de moi. Oh là là, non, ça va finir. Et goal. Il y a en jeu, il y a en jeu, fausse alerte. Ah, des célévans sont impressionnés. Oui, le numéro 13, Thaynara. Eh oui, très active, très entrepreneur. Plusieurs joueurs. Ah, il y avait en jeu. Regardez cette Marie-Jeana. Elles étaient plusieurs. Non, surface réparation équipa mexicain. Et ça va repartir pour la sélection tricolante. Alvarado pour la houlance, la déviation. Quel contrôle orienté. Et donc, des joueuses mexicaines. On joue dans l'axe. Le contrôle, il y a faute. Et la vie centrale arrête la rencontre pour outployer un coup franc au profit des Aztecs. Les mexicaines. Attention, nous, on est aujourd'hui en football rapide, très technique. Attention, ballon en profondeur au sein de la défenseur du Brésil. Coup de tête défensif. Le ballon sort en touche. Deux pour le Brésil. Un pour la formation mexicaine. Et c'est Soto. Soto, pour la capa fait touche-là. Elle occupe le couloir droit de l'équipe du Mexique. Non, Soto. Où gaspiller ou jeté là. Les pas bonnes sont faits à Soto. Mettez mon sous. Mettez femme sous Soto. Attention, en dégagement. Et qui mettez le ballon en nouvelle fois en touche. Dégagement signé. Thaïs, Reis. Reis, Thaïs. Et l'autre Thaïs. Au sein de l'équipe du Brésil. Elles sont deux. Au sein de la formation du Brésil. Il y a Redina Thaïs. Et Reis, Thaïs. Il y a position avancée. Sinalé par l'une des arbitres assistantes. C'est un coffrant au profit du Brésil. Là, c'est les Zao. L'équipe en jaune et bleu. Mène par Dieu, Guizan. Grâce à un doublé. Signé. Caroline, Caroline, qui joue avec le numéro 17. Voilà. Quand on parle du loup, on voit ça que le réalisateur a soumet, monsieur. Nadia Saint-Justoumel. Donc, entre-temps, Nadia Saint-Just, notre réalisatrice, elle est accompagnée de Jasmine Lossomé. L'infatigable. L'infatigable, n'est-ce pas, oui, dit. Jasmine Lossomé. Attention. Ballon. On y présente. Oui. Toujours là. Comment ? Toujours là. Comment le monde disait, il est-il en dégne ? Pacapala. Pacapala. Donc, mon chère, c'est-à-dire Pacapala. Et, messieurs. Oui, Pacapala. Attention. Donc, je vais jouer ce Brésil en parlant de Victoria, qui était touchée. Plus de beurre que de mal pour Victoria. Voilà la passe et la faute commise par le numéro 3 du Mexique. Et Garcia, rapidement, le Mexique, qui est ballon. Obisatral, et Palpemeta, égale qui peut faire relance. Entre-temps, relance en fait, n'a que la défense. Passe en retrait. Et pour Garcia, Garcia fait le balancé. La relance de Garcia, le contrôle manqué. La réception, le raté contrôle. Il sauve quand même. Ballon pour Thaïs Eutina. Il y a faute. Faute sur Victoria. Et l'ambiance centrale, au-dessus du monde, un coup franc pour les jeunes Brésiliennes. En pilote, on l'a gagné seulement 19 ans. Oui, parce que c'est la same-même pour gagner. Je coupe du monde, en moins de 20 ans. S'il dépasse au Papladon. Par exemple, Golkipel, Kemehli. Elle n'a que 19 ans. Elle est née le 13 mars 1999. Quatrième sélection. Oui, quatrième sélection. Ce matin, dans la cage du Brésil. Notre match de jeu de Japon. Le Brésil fait 1 victoire. Zéonul est de défaite. On a parlé de Golkipel, Kemehli. Attention, passe le contrôle de la double buteuse. Il y a Conner. Oui, la double buteuse à l'écran. Madame, Monsieur, Kéroline. Très à droite. Très à droite, donc, devant les buts. Et oui, très percutante. Alors, ce qu'on voit, la capitaine du Brésil qui vient de quitter l'écran de la TNH. On a parlé de Anna Victoria. Conner pour la Céline Sao. Le Brésil 2, le Mexique 1. Putain, c'est le Mexique qui ouvre une score très bonne. Et par Cathy Martinez. Le Conner soulevé. Ballon, jeu de la tête. D'un japon totalement écarté. Le Brésil, Gérard, attention, la fête. Elle peut s'entrer. Son centre a été contré. Elle a gagné un rebond. Attention, gardons pas de taille, messieurs. Matisse, fome, capge-là, papa. Attention, il peut être joué en retrait. La fête, derger pour le Mexique. Est-ce qu'il y a faute ? Non, l'objet de la chance de continuer. La frappe du gauche, balle contrée. Et c'est finalement, le Mexique, il peut être capable de sortir. Quel match de football entre le Mexique et le Brésil. Une défaite, c'est mentionné ça là. Son monde a peine ouvert l'écran là. Il y a tous ces fomes capge-là. On est capable de démantir le monde ça. Pourtant, l'objet, il peut s'en regarder. On est capable de jouer. On est capable de mettre le football à terre. On est capable de faire un bel geste technique. Donc, il faut mieux dans le boule. Entre autres, si on a sauté, on a une belle coupe du monde. En Wissi, il faut mieux parer là. Il faut mieux parer pour une belle coupe du monde. En France, attention, on va le capter par la portière du Mexique. Alvarado qui va relancer le jeu. Elle prend son élan. Donc, elle va dégager. Attention, la longue relance de la gardienne du Mexique. Coup de tête défensif. Attention, est-ce qu'il y a faute ? Il y a une joueuse mexicaine qui est restée au sol. L'homme s'est très facile de continuer. La passe dans l'intervalle. L'accélération de la buteuse mexicaine. Mais la couverture ! La couverture est signée de Taïs Regina. Oui, regardez-moi, madame, monsieur. Cette fan du Mexique, cette mexicaine, elles ne sont pas nombreuses au stade. Attention, le Mexique contre le Brésil. Qu'on est de la droite vers la gauche. On attend le qu'on est donc pour le Mexique. Est-ce qu'il y a tout égalisé ? Je vous connais ça. En tout cas, il y a le numéro 6 sur le ballon. Reyes, Reyes qui va soulever le corner. 2 à 1 pour le Brésil. Corner soulevé à mi-hauteur. Ballon dégagé. Attention, coup de tête défensif. Le Brésil gagnent. Le Brésil gagnent. Il y a pour qu'on peut attaquer. Il y a de la passant profondeur. Woi ! Keolin Baltio. Keolin Baltio. Keolin Baltio. Keolin Baltio. Mettez, 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 mettez. Oulala ! Oulala ! Vous êtes très à l'aise dans la boîte à cette équipe du Mexique. On a parlé de cette double buteuse du Brésil. Keolin Nicoli qui fait des misères à la défense de la sélection mexicaine de football. Retenez bien son nom et son numéro. Dosar 17. Keolin Nicoli. Salut à toi Smith. Keolin Racetouane pour le Brésil. Oui, 2 à 1 pour le Brésil au dépend du Mexique. Il y a un match assez animé. Jérôme Pierre Ouidi Erivo. Équipe mexicaine n'a quitté ouvi-score. Par la suite, la sélection du Brésil. Les jeunes célestes. Ils ont obtenu les ressources nécessaires non seulement pour égaliser et pour prendre avantage. Et c'est une équipe brésilienne qui mettait en pointe liste au match-là. Le Canada du Mexique, Alvarado, qui va relancer le jeu. 2 buts à 1. C'est le consensus numéro, n'est-ce pas, Ouidi ? Le Canarinha. C'est le consensus numéro une équipe brésilienne. Féline des mois de 20 ans. Oui, oui. La Canarinha. Oui. Attention. Bah, l'on donc de Kéoline. Yo tak les Kéoline. Menon pêche que le Brésil toujou gênyen. Passe dans l'axe. Bon placement. Bah, l'on repoussé. Rebon pour la Selesaro. Gandon domination, messieurs. Gandon domination. Sabe que puto Brésil, puto Mexique, pas fait ça. Puto Mexique, pas fait ça. Al levé grif moun. Al levé plume sous do Brésil. Al balgou à l'avant. Yo tigre brèque Mexique. Koutouti moun j'ai le maté sa filé. Et l'on passe de l'extérieur du Guédois. Défenseur mexicaine n'a bien réagi. Attention. La passante de Kroos. Mes ballons calpètes. Récupérés par la défenseur du Brésil. On joue la trettième minute de jeu. Deux buts à un. Pour l'équipe en jaune et bleu. Eh oui. Et nous sommes, n'est-ce pas, Gratien, dans le groupe B de cette Coupe du Monde féminine d'un moins de 20 ans. Regardez avec qu'elle est ensemble. Quelle facilité. C'est la Caroline Nicoli. Elle contrôle le ballon. Je parlais donc de ce groupe B qui comprend entre autres cette sélection brésilienne et son adversaire bien sûr du jour de Mexique sans oublier l'Angleterre. Et Corée du Nord. La Corée du Nord. Attention messieurs. C'est une grosse formation. C'est un gros morceau. Oui, gros morceau. De 800 dans cette catégorie et qui était remporté compétition. Effectivement, après huit éditions, Corée du Nord remportait deux trophées. Corée du Nord, c'est l'unique pays ensemble avec l'Allemagne et les Etats-Unis qui remportaient trophées Coupe du Monde féminine. Au pluriel. Trois pour l'Allemagne, trois pour les Etats-Unis et deux pour Corée du Nord. Absolument. C'est une équipe à suivre, l'équipe nord-coréenne. C'est une puissance dans cette catégorie. Ultra rapide et solide, Jérôme. On voit ici Mona Lisa Dosard 2 et latéral droit de cette formation brésilienne. Et bien sûr, sa coéquipière Victoria Dosard 10 très technique, cette équipe du Brésil. Et très inspirée ce matin du côté de Léon Dina nous sommes en France, bien sûr. Mais c'est assez malo que les Grenadières vont entrer en l'Isra-Roma contre la Chine, la République populaire en Roussinie. Il y a faute en dessous numéro 8, Alexia Delgado, 9e en sélection aujourd'hui. Sous le maillot mexicain, la faute est clarissimement sur Brenda Roche. En numéro 11, la numéro 11 du Brésil. Ou le numéro 11. On peut dire les deux, il n'y a pas de problème à voir pour ça. Il n'y a pas parlé tout pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque chez les dames, mesdames, il y a très faible outil là. Une là, mais on peut dire le ou là. Pour les numéros, bien sûr. côté gauche, la réception avec quand même vraiment une aisance technique évidente, cheveux au vent et cette dangereuse attaquante a parlé bien sûr en le Caroline Nicoli, la touche à côté brésilien. Est-ce qu'il y a faute ? Je dois vous dire que c'est le trio helvétique qui dirige en ce match. Esther Stobli, accompagnée de Suzanne Kunga et de Berinda Pierre. La 4e arbitre est néo-zélandaise, il s'agit de Anna-Marie Carlet. Vous êtes sur la TNH Haïti se trouve dans le groupe D, l'un des groupes les plus relevés de cette Coupe du Monde avec des géants comme l'Allemagne. Attention messieurs, il y a aussi le Nigeria qui s'est pratiquement puissant. Le continent africain dans cette catégorie. Nafgadela, Dorival Laboreno, 50 ans, le sélectionneur du Brésil. La touche à en remonnalise à la réception est propre par de la part de Ana Victoria. Dégagement à côté en Mexicain. Un dégagement de la part de Kimberly Rodriguez. La numéro 4 accélération brésilienne. Écoutez l'équipe du Mexique qui a toutes les peines du monde à sortir de la tenaille jeune. Oui, équipe Brésil la cap. Exertion pressing remarquable et derrière on convait au grain. Quel geste technique ! Et oui, de la part du numéro 3, cette équipe brésilienne. Bonne couverture, la part sans retrait sur Émilie Alvarado, le numéro 15 équipe brésilienne. Qui semble étonnamment à Marta. Oui, cinq sélections, grande figure du football féminin brésilien Marta, l'icône même de la Céressa ou de la Canarinha, le contrôle du côté mexicain. Ils ont beaucoup de difficultés de la mexicaine à élaborer, à contrôler, à bien sûr construire le jeu. Elle va pouvoir donner un retrait. Vous allez voir de temps en temps qu'on aura, bien sûr, on aura, on sera tenté de dire, il a, ça peut se comprendre, mais il s'agit de football féminin, Coupe du Monde d'Amano 20 ans et nous sommes en partie, prenant temps de cette belle aventure en France avec les Grenadières qui n'auront rien à perdre face à des géants dans cette catégorie, l'Allemagne, le Nigeria, l'Allemagne qui sera, mesdames, messieurs, une équipe redoutable mais les coéquipières de Néridia Mondésir, eh bien, vont se donner à fond pour qu'elles ne peuvent défendre dans couleur sélection nationale. Les filles ont fait presque l'essentiel en se qualifiant pour cette Coupe du Monde. J'ai envie de dire que le reste, c'est du bonus même si on peut toujours continuer de rêver à espérer, n'est-ce pas ? Il y a un petit avertissement verbal pour la double buteuse du Brésil et qui Brésil l'angratien qui a touffé sélection mexique. Oui, c'est ça, Brésil vle touffé équipe mexicaine à chaque fois c'est des attaques même si on a toujours reconnu l'équipe mexicaine qui a été tendre à la sélection brésilienne pour le capable de contre-attaquer lui-même, mais ça n'empêche que l'équipe brésilienne vle en quelque sorte marqué en pile goal dans le match là et ceci Kéoline a été l'occasion pour te marquer un troisième goal personnel troisième goal pour la sélection brésilienne c'est dommage mais jusque-là c'est un bon niveau un bon match entre mexicaine et brésilienne et tout à l'heure à Ouidi où tu as parlé de sélection haïtienne et selon la FIFA la sélection haïtienne est une équipe à surveiller pour avoir réalisé cette promesse Haïti qui s'est qualifiée pour cette qualification historique et oui après cette belle victoire 1-0 contre le Canada le Canada avec un but de Chely Jules il faut que nous signaler ça la sortie de la gardienne en brésilienne Kemehli quatre sélections aujourd'hui du 15 à le sein et oui qui est là toujours là omniprésent du 15 un contrôle le ballon a été récupéré par Monaris calmement elle donne à droite là où se trouve Garcia Napolé et Pito de Regina Thaïs à ne pas confondre mesdames messieurs avec Reis Thaïs la numéro 6 le ballon va sortir en touche il y a une petite accalmie ça se comprend après le rythme trépidant de cet effet imprimé à ce match à part le Brésil comme jouant bon football football on dirait que c'est Pafi qui a joué là il y a très présent il y a des rythmes il y a des intensités en amas de football France en 2018 troisième participation pour une sélection haïtienne dans une phase finale de coupe du monde après la belle aventure allemande à Jérôme en 1974 chez les garçons bien sûr les hommes catégorie seniors en 2007 Côte du Sud et oui avec les moins de 17 ans nous t'es réalisé quand même un bon match notamment contre Jean-Yves Philogène Labase qui font très bon travail qui finit justement avec les émises que tes points initiatives mettez sous pied et sélection moins de 17 ans c'est important paix à son âme on a une pensée très spéciale pour le coach Labase qui nous a quitté la récupération brésilienne avec la passe sur Kemeli et oui Phil les compatriotes ont quitté non on a pensé à Micha Gaia qui nous a quitté comme beaucoup d'autres des centaines de milliers de nos compatriotes qui nous ont laissé ça fait déjà 8 ans le temps passe vite très bonne intervention en le réhissant taillissant lorsqu'on voit ici le numéro 2 de cette équipe du Mexique Ashley Soto oui le même profil en tout cas il y a une grande ressemblance le rival Labrino l'excellent Kéoline et oui décidément irrésistible la passe à le troisième Mola quelle occasion ratée par le Brésil décidément le spectacle est là qui a raté qui a refusé le caviar le caviar de la dangereuse Kéoline qui fait des misères à la défense du Mexique l'intervention impressionnante avec beaucoup d'autorité de Miriam Garcia numéro 3 équipe en Mexique vous regardez c'est un petit stade on voit les maisons qui sont de l'autre côté on peut voir passer les bras de huile il y a des arbres dans un cadre champêtre et bien les filles sont en train de nous gratifier d'un très bon spectacle et oui Kéolina Kéoline Nicoli a le numéro 17 du Brésil qui allait donc récidiver quelques instants plus tard on en est maintenant à 3 buts en moins d'une mi-temps ça promet on espère qu'on sera gâtés au cours de cette Coupe du Monde la première rencontre et comble les attentats des amants du football que vous êtes et que nous sommes j'appelle là que vous êtes en sûr la référence absolue après ce merveilleux voyage en Russie qui a vu donc l'équipe de France être sacrée championne pour la deuxième fois en reçant l'histoire c'est justement en France que nous vous emmenons pour cette Coupe du Monde féminine n'aurait moins de 20 ans et nous avons intérêt spécial particulier dans la compétition ça puisque la sélection nationale a railleté emmenée par Nélia Mondésir entre autres et bien sûr je dis elle entre en l'île Saint-Romain attention à cette tentative mexicaine la passe a été bien rosée là on se trouve en s'auto-recentrant de l'autre côté et oui il n'y a personne on voit que qu'elles ont du mal à construire à l'approche de la boîte en du Brésil il y a du mal pour qu'elle n'a pas véritablement trouvé l'inspiration nécessaire oui effectivement il y a des difficultés pour qu'elles ont enchaîner l'équipe mexicaine qui montrait une faille face à la sélection du Brésil qui nous dit que c'est le Brésil qui est dominé éliminatoire dans la zone Amérique du Sud tout comme l'équipe paragoyenne puisque c'est deux équipes qui sont qualifiées et qui représentent la zone Amérique du Sud Paragoy qui se trouve dans le groupe C accompagné des Etats-Unis de l'Espagne et du Japon Paragoy qui dépend 8 à 1 au même Brésil oui Brésil dominé zone même genre avec Paragoy c'est deux équipes qui représentent les zones Amérique du Sud et équipes brésiliennes et d'entre eux qui voulaient débuter la Coupe du Monde avec Yon Victor et oui pour les Mexicaines on va suivre cette action Jérôme le centre qui a été contré et ça repart pour le Brésil voilà 2 à 1 pour lasser les Sao les Canarini attaquent sur le flanc gauche sur le flanc droit attention centre centre mal ajusté ballon contrôlé par la gardienne du Mexique Alvarado équipe capable de lancer deux buts à un score à la mi-temps nous on dit que là aussi des fonds au festival lors de l'ouverture du Mondial 2018 5 à 0 5 à 0 5 à 0 sur l'arabe saoudite attention l'arabe saoudite l'arabe qui t'est fini 3ème l'emm c'est l'Egypte qui t'est fini dernier attention ballon contrôle manqué la passe sur le flanc gauche elle peut centrer c'est ce qu'elle fait ballon dégagé au sein de la défense du Mexique et c'est une touche touche pour le Mexique un pour le et pour le Mexique deux pour le Brésil donc le Brésil qui encaissait avant mais mesdames brésiliennes nous prennent le toucher d'orgueil ils prennent le montré qu'ils ont pu l'orgueil ils prennent rapidement retourner dans la scola et mener 2 à 1 score à la mi-temps petite passe sur le flanc gauche elle peut centrer attention le centre danger pour le Brésil mais anticipation le Brésil a sorti attention ballon la passe et Catherine en profondeur mais ballon est dégagé par la défense du Mexique en l'occurrence William Garcia William Garcia on a la double buteuse à l'écran Caroline et donc qui déjà assassiné le Mexique à deux reprises touche le fait par l'autre et Thaïs 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 qui évolue sur le flanc gauche pour le Brésil elle joue au poste de latéral gauche voilà Caroline à l'écran donc réalisateurs font sous-moussouli parce que jusque là c'est lui-même qui fait d'être maintenant avec deux buts et marqué Thaïs Thaïs il y a Thaïs au sein de l'équipe du Brésil il y a Regina et Thaïs attention récupération et Mexicaine attention elle va dégager la longue relance la remise de la tête la réception de l'intérieur du bien-gauche ballon perdu le Mexique avec ses sautis passe au retrait la passe à gauche il y avait ses sautis là on joue la dernière minute de la première partie le Brésil que le Mexique une seule minute de temps additionnel petit minute de temps additionnel la Jérôme a attaqué un mexicain avec au milieu de terrain cette passe sur Alex le numéro 8 qui a donné à droite en direction il y avait ses sautis là le latéral à gauche il y a bien sûr Kimberly Rodriguez un petit réunir ça te fin le premier avec la grosse attention petite alerte pour la gardienne brésilienne c'est Mary c'est de la buteuse du Mexique et oui en l'occurrence Cathy Martinez qui avait très trop dans ce match ouvert le bal mais le Mexique est en train de danser sur le mauvais pied pour l'instant avec cette passe à côté droit de la défense le Brésil a vite fermé le bal bien sûr mais le bal continue et pour l'instant le Mexique ne danse pas sur le bon pied c'est donc une touche en faveur de cette formation mexicaine là où se trouve à Soto à Soto à Rosar 2 de Rivala Bruno le Cocha du Brésil Cap d'Instruction et là mi-temps sera mi-temps du côté du stade Léon Clogastel c'est non stade là ça Clogastel du côté de Léon Dinan nous sommes en France la France qui accueille cette coupe du monde des moins en revint nos chers dames évidemment avec cette sélection brésilienne qui maintenant le 1 mais qui t'est gagné et ont légère baissé en régime en cette fin de première période mais dans l'ensemble c'est l'équipe de Dorival Bueno Jérôme qui dominait les débats après Green Gorsa que Cathy Martinez était inscrite rapidement pour le Mexique C'est ça il y a un début poussif pour la Sélissao qui peut l'encaisser de très tôt voilà ça c'est quoi le caviar de Keoline à Brenda casse-fillé par Brenda son action gagotée alors notre équipe de Brésil bien contrôle situation la maîtrise technique et brésilienne brésilienne qui a fait ballon circuler avec une grande force de percussion de pénétration côté brésilien et puis il y a quand même un joueur qui au-dessus du haut est double buteuse en Amata oui c'est en Brésil qui montre qu'il y a une culture on sentit que ce soit à côté messieurs et mesdames on sentit que on n'y a qui est capable de procher à mesdames parce qu'on sentit qualité technique la vitesse et tout ça qui est pour faire le match on fait tout on va aller vite on passe dans le dos de la défense tout le monde passe bel geste technique et bien l'occupation du terrain après il y a un début hésitant c'est vrai et une erreur au sein de la défense justement qui peut faire que il y a un gol de très tôt dans le sens que le Brésil par la suite après qu'il y a une égalisation le Brésil qui peut faire car il y a un chitage et montrer que non écoutez là c'est un grand monde qui a joué possession le Mexique vient comprendre que eh bien mais qui côté limite l'écrivait eh bien il y a essayé de gérer ce qu'on et ne pas prendre vraiment ne pas quitter notre salé dans le deuxième ou 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 le deuxième Je pense que le Brésil a beaucoup plus de possibilités pour tuer le match-là avec Caroline Jansot dit tantôt, à chaque fois qu'elle essaie de mettre en danger avec le Mexique, elle est capable de buter et passer dans le match-là. Le Brésil a gagné les armes nécessaires pour être capable de marquer l'autre match-là. Le Brésil a gagné les armes nécessaires pour être capables de marquer l'autre match-là. Oui, et puis, au Mexique, j'en ai dit tout à l'heure, le premier match-là, elle est capable de marquer l'autre match-là. Le match-là, elle est capable de finir deux à deux, mais le ballon n'a pas de contrôler. Alors, tout ça pour les sélectionneurs, l'équipe de par-Mexique, quand tu avais fait, on a parlé de quoi y'en? Le Brésil a gagné l'avantage à partir de l'autre match-là, l'équipe de par-Mexique, l'équipe de par-Mexique, pour éviter de marquer l'autre match-là. le Brésil pourrait faire ça pour les capables de mettre à l'abri dans le match-là, puisque le Brésil voulait commencer à rencontrer ça avec les victoires, et c'est déjà une bonne entamme de match, 2 buts à 1 pour les Brésiliennes ou les Mexicaines. Alors, Jérôme, on dit ça, et moi, nous nous rejoignons parfaitement, et vu la qualité du spectacle proposé, offert par les protagonistes de ce match-là d'ouverture de la 9e édition de la Coupe du Monde des mois de 20 ans, féminine bien sûr, vous avez l'impression que c'est ma fille, comme je veux dire, vos présences athlétiques, vos forces de percussions, de sélection, des gestes techniques, il est aisant ça, et c'est que là, nous partions pour une bonne compétition. Nous partions pour une belle compétition, mais n'avis ni, justement, vous dites avec commentaire, parce qu'il a annoncé nous que nous proposons, on va pas nous proposer la tournée pour les... Non, 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 et la pause, ce sera après, c'est moi qui mène le bal. Alors, justement, j'en souhaitais essayer de poser des questions, moi j'ai essayé de bosser tout au début de vos transmissions, c'est vraiment, il y a un beau match football, j'ai dit-le, si on monte à peine ouvrir la télévision, il faut te suivre bien pour dire, est-ce que c'est garçon, ou bien est-ce que c'est efficace, je pense que là, il y a un beau match qui fait tout ça possible dans le match, mais on te pose un garçon, et un trois, en question. Alors, on va revenir, et tout à l'heure, donc là, maintenant, on va pouvoir observer cette fameuse pause, et on retourne à Pente Palais de la section nationale d'Haïti. C'est fameuse. Ah oui, bien sûr. Repris, mesdames, messieurs, du côté du stade de Claude Castel, de Léandina, Brésil-Mexique, c'est le match à l'ouverture de la neuvième édition de la Coupe du Monde, féminine, des moins de 20 ans, le Brésil qui mène 2-1, Jérôme Pierre. Oui, 2-1, et grâce à Troane TV, ajoutez ça comme un commentaire, n'est-ce pas ? Oui, dit, on suivi à Taksa tout d'abord, mais sans problème, dégâchement de défense Brésilienne, ou s'en-ti que Brésil gêne, même mise sous match, et par moment, ou s'en-ti Mexique, n'youtou, ta envie à l'fège égale, à savoir, aller vite tout, ça qui cause que ou qui t'empile espace dans tout yon, et en témoigne, aksyon keké ou limiter, ou remet balon à Brenda, Brenda pral raté, parce que, fok, mais, mesdames Mexique, n'yout, ontijan, posé sans yon, pou yon pa affolé, par l'entré non logique, par l'entré non logique, sinon, Brésil kapab profite, marke yon 3e, yon 4e gol, justement, pou mette la labri, nan matcha, fok, Mexique, yon, vraiment, payé, défense yon a, et pou Brésil, yon pa exploite, exploite, ça pa tourné au vinaig, oui, oui, attention, balon donc, pou, l'équipe, du Mexique, ki bennefisyon koufran, yon balancé li, attention, c'est la déviation de la tête, oh la la, kéméli, ou poucelli, c'est pas fini, on tacle, bon retour, au sénat défenseur du Brésil, le Mexique, qui récupère le ballon, ils jouent, elles jouent en profondeur, ballon contre, et c'est équipe brésilienne, qui a pris sautille, attention, balon, Branda, Branda, Branda qui t'est raté, yon occasion de but, clair et net, suite à yon caviar, que Théoline t'est offré, entre temps, ballon pour elle récupérer, par les Mexicaines, le numéro 4 du Mexique, qui prend le ballon en touche, c'est ça, le fait exactement, n'a pas l'idée, Roligues, qui ne prend pas chance, yon papa arrête, le pouce, lui met le ballon en touche, et Réus Taïs, Réus Taïs, on a à l'écran, Doriva Bruno, qui s'appelle la troisième phase finale, la Coupe du Monde, la carrière des com, et entraîneur, il fait 14 carrières de football, Doriva Bruno, le sélectionneur du Brésil, entre temps, qui prend le ballon pour le Mexique, on a à l'écran, la joueuse brésilienne, demain, demain, 10h30, 10h30, Haïti, Chine, m'aloué fievre, m'aloué fôlik, m'aloué fôlite, m'aloué fôlite, m'aloué fôlite, m'aloué fôlite, m'aloué fievre, qui m'aloué gêne, en temps, sous cette haïtienne, pou supporter, équipe haïtienne, pou supporter, nos jeunes, grenadières, contre, les chinoises, attention, koufran à l'entrée, de la soufasme de réparation, un peu excentrée, pou, la Séné Sao, yon mène pas, 2 gol à 1, koufran soulevé, balanté dévié, kouté traité, dégachement, on se bat la défense du Mexique, 2 à 1 toujours, madame, messieurs, s'il faut nous rejoigner, sur la RTNH, nous allé tout moun, qui braché un peu partout, à travers le pays, à travers la diaspora, dans les Antilles, moun solino, moun cité soleil, moun bel air, moun badelma, moun en rondelma, moun pétionville, tout pèyanète, qui braché télévision, à jour le d'Haïti, nous qu'on pousse, yon qu'on pousse oreille, nous sommes tombés dans la Coupe du Monde, messieurs, nous avons traversé, dans la Coupe du Monde, mesdames, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous nous offre comme spectacle, et bien, il n'y a pas gâte, sur nous, du tout, au contraire, il reste sur nous, au contraire, il montre que nous continuons, à battre pour ce que vous aurez, attention, la passe en retrait, vers, et qui, vers Angelina, qui remet sur, sa défenseur centrale, la passe un peu à droite, en jouant profondeur, passe imprécise, ballon pour le Mexique, passe contrée, deuxième balle, il y a une joueuse mexicaine, qui est au sol, pas pour longtemps, ballon, je suis toujours, le numéro 8 du Mexique, on a parlé de Delgado, mais plus de peur que du mal, pour Delgado, qui le fait rapidement, voilà, mais intervention totale, et ses bras, il va tomber, sous capitaine brésilienne, en l'occurrence, à la victoria, il y a victoria, et victoria, donc, au sein de l'équipe, du Brésil, attention, la passe à droite, et pour, le numéro, et tué, Napoléon de Mona, lissa, un ballon, donc, dégagé, et finalement, le Mexique, qui se passe à gauche, ou qui se passe à gauche, il tente tant de monde, il tente tant de monde, là, les sous, Lopez, Lopez glissait de la même couloir, le contrôle, le tour au but, elle arrive, à conserver le ballon, quel libre, bien joué, elle arrive à passer, le arbre se couche, elle peut s'entrer, contrôle de au but, un enchaînement contré, la TSEF, et rien, donc, il ne va pas y faire, il passe en retrait, les Mexicains, nous, 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 notre fils a joué là, attention, quel crochet, elle peut s'entrer, non, la passe à profondeur, elle peut faire mal, attention, ballon pour Cathy, Cathy Martinez, et golfe, et c'est son troisième but, le troisième but de Jacqueline Ovaillé, le numéro 11 du Mexique, on va revoir le contrôle, mais si on avait senti, un certain laxisme, un côté brésilien, en ce début, de la deuxième mi-temps, et tu l'avais dit Jérôme, conséquence, le Brésil se fait rejoindre au score, ça fait le 2, oui, comme en première période, monsieur, l'équipe mexicaine, mettez pieds sur le ballon, ça lui est d'essai, Wilson Lalo, qui est en train d'assister, à cette rencontre, et qui va être à fond derrière, la sélection nationale, l'Haïti, qui entre en ligne, Saint-Romain, à compter le 10h30, mesdames, messieurs, du côté, en le Saint-Malo, face à la sélection chinoise, de football. Oui, nous avons dit, en début de première mi-temps, l'équipe mexicaine, n'a été ouvre le score, et voilà, en début de deuxième mi-temps, ils ont égalisé, puisque c'est le Brésil, qui est à peine 2 à 1, nous remarquons, c'est une équipe mexicaine, vraiment, qui méritait l'égalisation, suite à de très bonnes attaques, qui ont enchaînés, en début de deuxième mi-temps, les mexicaines, jusqu'à la Cap-Kembe, face à la sélection brésilienne, maintenant, Jérôme, j'en dis là, le Brésil est piqué, nous prallons ton réaction, en tout cas, le Mexique, le Brésil est piqué avant, le Brésil prallons égaliser, et pour avantage là, la Bibdi, le Brésil commence à penser, la fin au pays, nous prallons qu'il y a que le Brésil prallons faire, dans le fin match de bolsa, entre autres, il y a toujours 2 à 2, mais c'est 4 goals qui sont piqué, 4 goals qui sont piqué, 1 1er match là, 1er match comme du monde, France 2018, entre le Mexique et le Brésil, attention, la relance, de la quartienne, du Mexique, Alvarado, ballon dégagé, le Mexique, le Brésil prallons vers un lit, le Brésil prallons capables, le même tour, déployer, tout ça, le Brésil est piqué, le Brésil est piqué, pour avantage là, à 2 à 2, rien d'autre qu'on dit, ballon donc, pour le numéro 3, Garcia, Garcia quitte l'un couloir, on joue, la 52e minute de jeu, n'est-ce pas, qui débute partout, entre Brésilienne et Mexicienne, attention, ballon à gauche, et pour Reyes, la passion profondeur, le contrôle de la poitrine, avec quelle essence, elle arrive, à réaliser ce contrôle de la poitrine, dégagement, au sein de la défense du Brésil, quel match de football, qu'on tient, qu'on vit vitesse, qu'on vit agressivité, qu'on vit facilité, dans le match là, le Mexicien, mettez pied sous le ballon, pour le moment, le Brésil, pour qu'on capable de respirer, le Brésil, a mis sauté combien, attention, ballon pour, et Brenda, Brenda, et ballon, la passe, non, c'était la capitaine, le numéro 18, Anna Vitoria, la passe en profondeur, mais, gol qui perd, qui est arrivé sous lui, n'a parlé de Alvarado, voilà, où est passée la buteuse du Brésil, où est passée, la fameuse, Caroline, la double buteuse, de cette rencontre, pour la Célésa, vous êtes sûr, la télévision, la passe en hoc, de Garcia, qui écarte sur le fond droit, on joue dans l'axe, la bousculade, il y a faute, il y a faute, pour le Mexique, faute commise par, le numéro 3 du Brésil, je vais pas lui demander, de Regina Thaïs, le 3 du Thaïs, au 7 d'équipe du Brésil, elles sont, le mieux 6, le Thaïs, Reiss, qui occupe, le coup de la gauche, la gauche, ou la latérale gauche, du Brésil, et puis, de l'autre côté, un changement annoncé, il y a Regina Thaïs, qui joue au cœur de la défense, et Brindaouk, fait Brésil, c'était un changement, et Brindaouk, fait Brésil, pas que mène dans ma tchala, et oui, elle est remplacée, par Ferreira, Geyze, Bwendaouk, qui quitte un reterran, elle a raté un but, tout fait, enfin, le premier période, Geyze, que FIFA, pour les cinq sélections, ce n'est pas les plus gros joueurs, qui gagnent, ou bien, dans la équipe Brésil. Effectivement, nous avons suivi, FIFA.com, qui t'est annoncé, ce n'est pas les joueurs, qui ont suivi, dans la phase finale, la Coupe du Monde Sahara, même genre, Nérilia Maudésia, Sophia Smith, des Etats-Unis, et puis, Rachida, qui est de l'un de Nigéria, c'est, en quelque sorte, joueur sérieux, nous avons suivi, nous avons suivi, les stars, les superstars, de cette Coupe du Monde, qui a déjà marqué tout, ce que le monsieur n'a fait, il y a trois, qui a déjà joué, dans les seniors, il faut le signaler, il y a déjà joué, dans les sélections seniors, et féminines, équipes brésiliennes, attention, c'est qu'on sait, qui a mis des deux, n'est-ce pas, ou il dit, et c'est une toute autre équipe, mexicaine, que l'on voit jouer, dans cette seconde, mi-temps, le côté doit être occupé, par Absalé Soto, comme vous le savez, passe au milieu de terrain, sur Belém, le numéro 7, et c'est un baron qui sort en touche, non seulement, du côté de Dynan, Léon, dans la commune de Léon, plus précisément, et dans le département de Dynan, dans l'arrondissement de Dynan, sur les Côtes d'Armor, dans, du côté de la Bretagne, et oui, la Bretagne qui se trouve à l'ouest, au nord-ouest de la France, les côtes de Bretagne, alors côté région, c'est à côté, où jouent la commune Léon, dans le département de Dynan, c'est les Côtes d'Armor, qui se trouve en Bretagne, c'est un baron dégagé, les Haïtiennes, et les Chinois, sont déjà du côté de Saint-Malo, il y aura donc, une conférence en represse, aujourd'hui, vers 10h30, avec, bien sûr, le sélectionneur Makola, on en reparlera, le premier baron, donc, pour, à la nouvelle entrée, on ressent, en train de contrôler, de la fratrie, un petit peu, laborieux, ce qui facilite l'attachement, à Myriam Magarcia, le numéro 3, une fois, pas complètement raté, on a envie de dire, que le jeu du Brésil, se délite, non seulement, nous effectuons le changement, mais il donne de la voie, le tout s'installe, et oui, côté brésilien, c'est dommage, pour la Canarinha, en difficulté, pour l'instant, la deuxième mi-temps, qui démarre, comme la première, c'est-à-dire, avec une entame, tonitruante, à la mexicaine, très bon contrôle, il n'y a pas eu de fautes, un bon coup à jouer, pour la Célesa, c'est ce qu'on est en train, d'expliquer aux téléspectateurs, le jeu du Brésil, qui est en train, de se dégrader, de se déliter, Cadorocabou, Émilie Alvarado, qui s'applique sur Ashley Soto, et très bonne joueur, c'était plutôt Garcia, déporte un petit peu, plus à droite, bon jeune Garcia, tout collé avec Soto, alors que Jimena Ropés, celle qui a reçu le carton, se trouve au côté de Kimberly Rodriguez, la latérale gauche, l'avracie qui vient d'hériter du bel, et qui le redonne, bien sûr, à Jimena Ropés, à droite pour Garcia, à Miriam Garcia, et très bon contrôle, de la défenseur centrale du Mexique, qui trouve à gauche Kimberly Rodriguez, un petit peu plus à gauche, il y a Jimena Ropés, la touche est en faveur, en Réme mexicaine, que se passe-t-il, le Brésil n'existe plus, après avoir dominé, la première mi-temps, et réagi avec fracas, après le but inscrit par, Cathy Martinez, eh bien, le jeu du Brésil est complètement, c'est complètement dégradé, bonne couverture, de la latérale droite, à Mona Lisa, sous la menace, à le Danila Espinosa, la dangereuse, Espinosa, qui a déjà inscrit 5 buts, pour son pays, donc c'est une joieuse, à surveiller, en coup de tête, pour mettre le baron en touche, changement de décor, du côté, en de Léon, dans l'arrondissement de Dina, ça a préparé le Dina Léon, dans Kikoteli, en France, en Bretagne, sur les côtes d'Armor, attention à cette fois, pas le contrôle, et le dégagement, tout à fait raté, à la Brésilienne, qui n'existe plus, et le Mexique, qui fait l'essentiel, du jeu, avec cette passe, à côté droit, là où se trouve la butte, à Jacqueline Ovaillé, le baron revient au milieu terrain, au milieu terrain, pour l'instant, contrôlé, par les Mexicaines, à droite, il y aura toujours, Ashley Soto, la construction, est mexicaine, contrairement, à ce que nous avons vécu, en première mi-temps, la couverture, en de la latérale gauche, du Brésil, Reis Taïs, un changement, côté mexicain, Marie Carmen Reyes, qui va être remplacée, par, Mia Villegas, 2014, félicité, par, Christopher Croyard, 38 ans, sélectionneur, de cette sélection, du Mexique, en les moins de 20 ans, attention, l'extérieur du pied, droit, côté mexicain, dégagement, n'importe quand, comment, à la porte-pied, ça, côté brésilien, dégagement, alors le Brésil, qui est complètement perdu, sur le terrain, elles ont du mal, à retrouver, leur jeu, nouvelle intervention, le Reis Taïs, deuxième sélection, aujourd'hui, sur le maillot du Brésil, elle n'a pas encore marqué, pour son pays, la latérale, la gauche, de la Canarinha, l'équipe du Brésil, qui souffre, je ne comprends pas vraiment, ce qui se passe, regardez, et grosse confusion, dans la boîte, je n'en ai, heureusement, qu'il y a eu, l'intervention, entre Regina, Taïs, et Reis, qui vient de quitter l'écran, de la TNHA, nous sommes en duplex, sur la radio nationale, laïtié, et la télévision nationale, laïtié, première rencontre, de la neuvième édition, de la coupe du monde, féminine, en l'air moins de 20 ans, les quatre équipes, qui ont participé, à toutes les éditions, le Nigérian, l'Allemagne, le Brésil, les Etats-Unis, et le Brésil, et oui, attention, un cadeau, de la dépense, et panique, ça peut faire mal, vous avez senti ça, deuxième but, entre Jacqueline Ovaillé, il y a donc, deux doublés, dans cette rencontre, dans ce match d'ouverture, une Caroline Nicoli, qui a disparu, en deux écrans, et bien sûr, Jacqueline Ovaillé, la numéro 11, du Mexique, et bien, le Brésil n'existe plus, Giroc, et bien, dès qu'on a existé, la longue agote, grosse confusion, panique, un pied de pied, et puis là, Jacqueline Ovaillé, Nunoz, et oui, en marquant, un doublé, disons, il y a deux doublés, dans cette rencontre, oui, un doublé, important, pour être signalé, il y a deux doublés, un doublé, de Caroline, pour le Brésil, vraiment, c'est un cadeau, monsieur, du gâchis, elle était seule, elle était seule, oublie, oublie, par la défense du Brésil, oui, je pense que je m'accroche, c'est un Brésil qui n'existe, même si Brésil, l'anke se premier gol, nan deuxième mitan, nous pense que le tapral réagi, mais ce n'est pas le cas, c'est un équipe mexique, en confiance, Mexique, ap mène 3 à 2, yon capable de marquer, yon quatrième gol, le Brésil, qui fait changement, qui rentre, yon nan meyer jouez li, on a parlé de geser, mais ça n'empêche, que ce fait erreur, oui, Brésil, ap soufri, nan deuxième mitan, ça a, Brésil, qui gane du mal, pou li enchener, et c'est yon défense, vraiment, et, et, ap koné an pile misère, l'équipe mexique, nan, qui jouène avantage, et c'est pour la première fois, nan matcha, l'équipe mexique, nan, pre avantage, nou espé, que Brésil, ap retourne, justement, vous n'kapate, vous n'envoye, ou pre avantage? Oui, pour la deuxième fois, effectivement, pour la deuxième fois, c'est yon cap mène 1-0, nou espé, que Brésil, l'ap kapab, de retourner, nan pati sa, Gabriella, Roares, c'est la première buteuse, et, lui, 3-2 pour le Mexique, nous acheminons, vers la 20ème minute, en rejeu, dans cette seconde, période, équipe du Brésil, qui a perdu son football, qui a laissé son football, dans les vestiaires, du stade, de Claude Castel, qui se trouve, dans la commune, de Léon, dans l'arrondissement, le Dina, sur les côtes d'Amor, en Bretagne. Brésil qui pourrait l'opérer, un deuxième changement, c'est important pour l'État, c'est important, parce que, il y a un peu, il y a un souillot, et il y a un peu, en quelque sorte, au moins, égalisé, dans la matière. percé, d'acheter, mon cher Jérôme, c'est ça, 3 buts à 2, nous, on a 5 goles, et monsieur, même, j'en veux que là aussi, Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il y a un peu ? Oui, qu'est-ce qu'il y a un peu ? C'est pas Émilie Alvarado. entre-temps, cette corner pour les jeunes brésiliennes, attention, centre, attention, Tanger a pas totalement écarté, ballon à l'entrée de la surface de réparation, centre qui contrait, deuxième balle pour le Brésil, protection maximale du ballon, est-ce qu'il y a faute ? Le jeu est arrêté momentanément, puisque le numéro 3 est allé au sol, Regina Thaïs, Regina Thaïs, un autre changement pour le Brésil. La main est un médian offensif, qui c'est Ariadina Borges, à la place d'une défenseur. Ça se comprend ? Ariadina Borges, qui est même tout capable, peut-être remplacé poste pour poste, latéral gauche, qui c'est Reis Thaïs, un changement poste pour poste. Mais son mythe à terrain, qui est remplacé, est un défenseur. Un défenseur, donc, nous savons que tout le fonds est là, pour être capable, mais c'est capable de retourner dans le match là, mais nous ne sommes pas encore là, puisque les Mexicains, men la danse ! Les Mexicains, ne men pas 3 buts, exactement, contre la formation brésilienne. Attention, la passe en retrait, et pour, Kemeli, Kemeli, Kemeli Kitele, n'a pas de fesse là, et pour, et, Mona Lisa, on joue dans l'axe, non, parce que le fait libre quand même, parce que raté cette fois-ci, il y a sauvé, la passe à gauche, il y a les à gauche, le brésilien a sorti, à partir de Nel Gauchelin, la passe dans l'axe, quelle lecture, dommage, il y a pas de fesse là, la déviation, ça circule bien, intervention, au secrétaire de France, du Mexique, Mexicaine, yo, apkonsi kouniara, on passe, donc, en retrait, et pour, la quatriène, je veux parler de Alva, attention, y'a pas de fesse, c'est belle, c'est belle, gete koui galile, dis c'est wanouye, gete koui galile, comme ses fils, dis c'est renouye, gete koui galile, al palampil, entre 3 à 2, yo pa al abri, mexicaine, yo, parce que a 3 à 2, et le coach, du Brésil, eh oui, beaucoup d'inquiétudes, côté brésilien, ça se comprend, le Brésil, qui était dominateur, en première période, se retrouve désormais, dominé, et dans une situation, plutôt délicate, oh, ça semble à Matan, puis le monsieur, beaucoup de s'envers, et une grande ressemblance, et sous son nez, front, avec la superstar, du football féminin brésilien, oui, Matan, attention, ballon, dégagement raté, le Mexique, commence à peindre la gue, le Mexique commence à peindre la gue, on dégagement raté, du numéro 4, je vais parler de Kimberley Rodriguez, après, sur la gueule, là, il y a la faute, la voie, c'est la centrale, non, habite la système à dire, après, c'est le coup de la peau, 3 à 2, n'est-ce pas, grâce à Antoine, et le sorti, le Mexique, l'arbitre centrale, Esther, et tout le staff du parrain national, je salue également, Bernard, à ce match, Bernard, est-ce qu'il est frifié du côté de Solino, Esther, oui, il nous regarde du côté de Solino, nous salue tout le monde Solino, Bernard, est-ce qu'il est frifié, du côté de Odilon, dans Delma 32, donc, il a lancé un SOS, à la mairie de Delma, il faut que nous disent, qu'ils font un très bon travail, magistrat, Wilson, je dis, que nous saluons, justement, donc, il faut beaucoup de pâtes, pour Delma 32, il faut qu'il commence à aller, parce qu'il y a un bas de l'eau, peut-être ça, oui, nous avons dit, Jérôme, pour le fait que Mexique, après, 3 à 2, il voulait lever, puis il y a un ballon, ça a profitable, pour l'équipe brésilienne, nous sommes capables de remarquer, à bon retour, oui, nous sommes capables de remarquer, depuis 2 à 3 minutes, l'équipe brésilienne, nous avons pris l'initiative, jouet là, et c'est, dans l'optique, pour nous rejoindre, l'égalisation, nous avons rencontre ça, nous avons beaucoup plus de buts que ça, 3 à 2, pour le Mexique, le Mexique, pour le moment, replié en défense. Merci, le Brésil, nous sommes capables de remarquer, l'argent, qui fait le premier habitant, c'est pour le bonheur, de nos téléspectateurs, auditeurs de la RTNH, les fans du Brésil, ils sont très nombreux à l'Haïti, oui, est-ce que les Mexicaines, vont venger, et fanatiques de la France, leurs compatriotes, lors de la dernière coupe du monde, oui, 2-0, c'était un 8ème de finale, oui, 2-0, avant de chuter, contre la Belgique, encore, encore, bien que ça, oui, grâce à des débuts inscrits, par Kevin Demune, attention, attaque, peut-être égalisation, voilà, c'est pas fini, le 2ème est toujours là, mais quel arrêt, de la Guadjana Mexicaine, dégagement final, la vraie mort, Caroline, qui a joué le malchance, oui, mais, le poteau qui sauve, la Mexicaine, la battue du Mont-en-Droit, attaque du Mexique, il a écarté le couloir, et Nouvelle-Venille, Napalistema, c'était Espinosa, elle était là, elle était là, Espinosa, c'est très contré, ballon pour le Brésil, bye ballon, lâchez jouet l'un, lâchez jouet l'un, il y a faute, sur Vitoria, Anna Vitoria, la capitaine du Brésil, et oui, 218, capitaine de cette sélection brésilienne, c'est sa 4ème sélection, aujourd'hui, on va revoir cette action, qui aurait dû permettre au Brésil, de l'égaliser, le poteau, je le disais au micro, Rudy et Krasien, Kéoline, qui semblait étonnamment, à Néhile Yamondésir, dans ce film du jeu, la même force, de pénétration, de capacité, pour qu'il n'y a pas de bras, le meilleur sur la démo, oui, oui, c'est que Néhile Yamondésir, habitué de faire également, avec une belle qualité technique, oui, de la technicité, de la vivacité, il faut apprécier également, la qualité technique, de la virvoltance, Gaël Melchit du Monde, et surtout de l'évitacité, oui, 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 Néhile Yamondésir, qui a marqué beaucoup de buts, pour la sélection nationale, au cours des éliminateurs, de la Coupe du Monde, on revoit, malheureusement, on revoit, on reçoit sur ça, oui, il dit, l'âge de rebond, il est supposé, tout fait fabriquer, absolument, sans pas de plaisir contrôlé, contre l'arrivée, mais, il a dégâts des rebonds, et puis, rebond tourné, bon, elle aurait dû frapper, avec son pied gauche, mais bien sûr, oui, on disait tantôt, que Nérilia, c'est la meilleure buteuse, de la sélection nationale, U20, Nérilia Mondésir, qui passe désormais, de présentation, dans le football national, joueur, joueur de Montpellier, nous espérons que, la capable, pour tes expériences, que, la prenne là, en France, au plus haut niveau, avec l'équipe de Montpellier, et Nérilia Mondésir, cap attaquante pointe, vedette, équipe haïtienne, demain, un cadre rencontre, c'est, joueuse à surveiller, Nérilia Mondésir, la superstar, de la sélection nationale, et il ne faut pas oublier, merci d'ailleurs du monde, tout pays, qui chère, bien sûr, elle est ma soeur, mon engagement, oui, oui, elle est bien entourée, oui, il faut signaler, entre-temps, ballon pour, la sélection, pour tes membres, il faut prendre, pour tes membres, pour tes jeunes, pour tes membres, il faut prendre, encore, voilà, pour tes membres, attention, oui, belle pénétration, le second, oulala, Gessé, Ferrera, c'est une belle accélération, oui, belle percée, de Gessé Ferrera, qui arrive à traverser, deux joueurs mexicaines, elle a centré en force, que c'est Nerya, elle est parvenue à prendre le meilleur, sur Myriam Garcia, le numéro 3, mais c'est une touche pour le Mexique, mais il est peut-être, oui, mais peut-être, c'est pas ça, pour te le chercher, ou bien mettons à l'extérieur, pour faire demi-secle, très difficile, pour faire ballon, entre dans le camp, donc on s'entretire, là, le chercher, pour que n'importe qui, contacte, permettre, pour ballon, entre dans le camp, on ne joue pas, les guillemets, on autogol, tout, c'est ça, c'est des joueurs intelligents, des fraqueux, et joueurs, ou bien joueurs, je fais ce genre d'occasion, ça, entre-temps, ballon pour le Mexique, Alvarado, la gardienne du Mexique, le Mexique, ne mène pas 3 buts à 2, qui donc, le Brésil est mené, le Brésil est mené au score, 2-3, par les Mexicaines, entre-temps, Mexicaines, on dit, bon, je reprends le droit, puisque je fais le tour début, match là, mené 1-0, Brésil égalisé, et manqué un deuxième gol, il n'y a que doublé dans cette rencontre, doublé donc, et pour, Jacqueline, Ovaillé, Nounions, et un autre doublé, de Kéoline, mené pas ce que, doublé, et bien Jacqueline, permet à l'équipe, les appréciés, alors ce que, doublé, Kéoline, pour qu'on me permette, à Brésil, les mêmes, des avantages là, entre-temps, le Brésil, le ballon, conservation du ballon, la passe en retrait, on joue dans l'axe, ça va vite, la passe à gauche, la passe à gauche, y a écarté la gauche, en allant, en allant, en allé, en allé, acheter sur toi, en face, ça va faire, le campbell, la passe en l'axe, la passe, la déviation, bon bagage, bonne circulation de balle, on remet en retrait, conservation du ballon, la passe à droite, qu'est-ce, qu'est-ce que le ballon, qu'est-ce que le ballon, qu'est-ce que le faire, qu'est-ce que le faire, qu'est-ce que le faire, la PCFM, achat-chat-chat-la, l'ouville, attention, le centre, danger pour le Mexique, danger pour le Mexique, non, passe à fête, ballon dégagé, le Mexique, subit matcha pour le moment, le Mexique, subit matcha pour le moment, ballon contrôlé par, Catherine, Catherine, Catherine en retrait, ballon donc pour, Taizé Dina, on joue, dans l'axe de la défense, en l'euromédia, à présent, Gommou qui passe à gauche, et bon qu'on le voit bien, et bon qu'on le voit vite, attention, le libre, mais, intervention, de la défenseur, de la défenseur, mexicaine, et son ballon qui se tient, touche, touche donc, Kéoulino Marché Pressé là, Kéoulino Marché Pressé, déjà double vuteuse, de la partie, elle laisse le ballon, pour Catherine, Catherine fait touche l'intervention, il y a faute, dans la vie, c'est qu'elle reste de continuer, ballon pour le Brésil, attention, ce sont des jeux pour le Mexique, ballon repoussé, mais le déjeuner, pas totalement écarté, attention, ballon pour les Mexicaines, le dégagement, Mexique a subi maintenant, Focounia, le Brésil t'a tous saisi, n'est-ce pas, et que c'est toi, momentum ça, mieux tout égalisé, à quoi, puis partout, question, remettez au match, question, remettez au compétition, la passe donc, du numéro 13, la brésilienne, attention, ballon à gauche, le Brésil m'était misé sur le ballon, et t'as tout fait ça, et t'as tout fait ça, 2, passer à faire un retrait, 3 à 2, la passe à profondeur, Kézé, elle est arrivée, la réception des Kézé, mais intervention propre, intervention propre, on est pratiquement, à 15 minutes, et moins ça, de la fin, et même moins ça, en de la fin du temps réglementaire, le Brésil, qui pousse ça pour revenir, Jérôme, c'est une touche en faveur de la Céressa, entre temps, il y a la défenseur de cette équipe, du Mexique, l'une des défenseurs, qui souffre, en recrime, et oui, la double, un but neus, l'arbitre suisse, et l'oblige, est venu s'inquiérir, de l'état de santé, de l'attaquantan mexicain, entre temps, pour tuer le rythme de ce match, et bien, casser le rythme de ce match, le coach, Christopher Coyard, 38 ans, va opérer, un autre changement, il y a contraint, du contrôle du match, et qui, malheureusement, est passé à côté, a complètement raté, l'entamement, de la seconde demi-temps, ça semble être très sérieux, puisqu'elle est en pleurs, on a parlé de Jacqueline Ovaillé, double buteuse, le chemin de croix continue, à 2011, le chemin de croix continue, n'est-ce pas, on avait dit que, le 20ème siècle, était brésilien, et bien, il semble que, le 21ème siècle, ne sera pas brésilien, le Brésil a dominé, le monde du football, au 20ème siècle, en s'offrant, il est encore tôt, oui, très tôt, puisque nous sommes au début, du 21ème siècle, mais, les choses sont très mal embarquées, pour le football sud-américain, le Brésil, a subi la loi, et de telle manière, de la Belgique, encore, une défaite, qui a fait, beaucoup de mal, même si, le sélectionneur, cité, a été reconduit, à la tête, de l'équipe nationale, du Brésil, jusqu'en 2022, c'est une grande première, et oui, c'est depuis 40 ans, même je méritais, mais depuis 40 ans, tout ça, pas j'en fais, même je méritais, parce que, c'est pour la première fois, depuis 40, c'est à peine, 4 défaites, 2 défaites, 2 défaites, 2 défaites seulement, il y en a compétition officielle, il y en a l'amicale, absolument, 2 défaites, on ne peut pas oublier, tout ce qu'il a réalisé, pour le Brésil, et au cours des éliminatoires, le Brésil a été impressionnant, malheureusement, Néguio, match, pas de pédio, le pédio, et si tu fais des éroyances, l'absence, de la classe, et puis, la titularisation, de Marcelo, de Marcelo, à la place, de Philippe, et tout ça, c'est difficile, pour qu'on quittait, ils ont titulaté pour Marcelo, souvent, alors qu'ils le récupéraient, oui, mais ils retournaient après, on blessure, donc ils ne sont pas toutes formes, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut laisser Marcelo, sur le banc, s'il est en mesure de continuer, nous, c'est vrai que c'est, c'est un talent, tout le monde, pour le faire, le Marcelo, mais écoute, le Brésil, l'on s'est retourné après, mais c'est une modification des faits, oui, oui, Jérôme, le Brésil qui t'est perdu, c'était un véritable coup dur, pour l'équipe Brésilienne, pour le fait, qu'il n'y a pas de casser Mio, et puis, un seul être, vous ment, et tout est dépeuplé, je n'ai pas oublié ça, il y en a eu, encore, et qui t'est fait, c'est titularisation, de Gabriel Jesus, oui, parce que Roberto Firmino, attention, au pénalty flagrant, sur Gabriel Jesus, la ministre, il fait 6 points, contre la Suisse, et arbitre l'enfer, mais je le, contre la Suisse, c'est après que je n'ai dit, je n'ai insisté sur ça, même la FIFA a reconnu, qu'il y avait pénal, malheureusement, messieurs, on ne peut pas refaire l'histoire, le Brésil a été éliminé, le mal est déjà fait, déjà fait, et le Brésil est passé, à la trappe, quand on joue, on a pour Alexia, Delgado, le numéro 8, du Mexique, on va contre une équipe Brésil, la deuxième mi-temps, il y a une très brouillonne, les Brésiliennes, il y a une équipe méconnissable, le Brésil, qui a profité, du momentum, que Jérôme, tu as parlé tout à l'heure, parce que, il y a eu des occasions, il se passe quelque chose, une possibilité, pour la Canarinha, avec le contrôleur, le Taïnara, la numéro 13, petite balle à piquer, une reprise à la tête, mais du pain béni, pour Émilie, Alvarado, cette tentative ratée, en deux, la numéro 10, n'a pas l'air, c'est du bon pain béni, parce que nous sommes le dimanche, ah bien sûr, nous sommes le dimanche, 5 août 2018, messieurs, pour cette première rencontre, de la coupe du monde féminine, d'un moment de 20 ans, Brésil, Mexique, premier dimanche du mois, c'est du bon pain béni, intervention d'Achelie Soto, le Brésil, on doit réagir rapidement, à marquer, sur la numéro 3, Regina Taïs, qui a trouvé à droite, à Mona Lisa, latérale droite, dans cette équipe du Brésil, 2 à 2, tentative de percer, à Brésilienne, avec cette face à côté gauche, là où normalement, on doit retrouver Kérolina, à moins que ce soit l'autre, c'est Kérolina, à Nicoli, la frappe complètement à côté, c'est dommage, elle s'en veut, et oui, ça se comprend, car il y avait beaucoup mieux à faire, on voit la jeunesse, elle a mal géré ce ballon, le Brésil est dans une situation compliquée, n'oubliez pas, qu'elle aura à affronter, cette sélection brésilienne, d'un moment de 20 ans, l'Angleterre, l'Angleterre, ce sera le prochain match, le 8 août, et oui, merci, l'action coréenne, qui n'est pas facile à jouer, ça veut dire que, si le Brésil perd du match, ça va être difficile, pour l'avenir, écoutez, ce sera compliqué, pour les Brésiliennes, d'obtenir le sésame, pour la suite de la compétition, Brésil, Angleterre, le 8 août, ce sera pas facile, le compliqué, pour la Céressa, je ne te le fais pas dire, la passante retrait, sur la portière, qu'aimélie, comme je veux, 4ème Macri, pour sélection, un pays là, n'a pas de Brésil, décidément, ça va mal, les Brésiliennes, toujours présentes, mais elles n'ont jamais été impressionnantes, dans cette compétition, avec un jeu très technique, mais, qui manque singulièrement de finish, on sentit que, quelque part, gagner, en pile d'outes, garder un ballon, gaspiller, alors qu'on aurait pu conserver, élaborer, construire, attention, une nouvelle erreur, de l'arrière-garde du Brésil, finalement, la défenseur, s'en tire bien, il s'agissait, de Regina, Taïssa, puisque l'autre, et Reïssa, ah pardon, l'autre Taïssa est sortie, il s'agit de Reïssa Taïssa, la latérale gauche, et oui, qui a été remplacée, mesdames, messieurs, par, Ariadina Borges, il y en a un, au milieu de terrain, pardon, en défense, pour cette équipe du Brésil, je n'aime pas du tout, la deuxième mi-temps, de cette formation brésilienne, c'est une équipe, qui a du mal, à retrouver son jeu, diminué, considérables, très diminué, même physiquement, à droite, il y aura toujours, mon Alissa, en retrait sur, Regina, la pelle de balle, de Geis Ferreira, qui tente de reprendre de vitesse, la numéro 5 du Mexique, elle résiste, elle va passer en poste là, que dit, madame, Stobli, elle n'a rien dit, elle n'a pas bronché, l'arbitre suisse, et qui dirige ce match, vous êtes sur la TNH, et la radio nationale d'Haïti, 85ème minute à le jeu, le Brésil a toujours mené, 3-2, et ça commence à devenir, inquiétant, pour les coéquipières, quand même, mais, Geis Ferreira, il a commencé ma football là, je pense que c'est ça, les gens puissent, c'est énorme, imagine, nous t'accompagnons, avec Kéoulim, vous pensez que vous et nos fonés, ouais, 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 on va quand elle joue au match football, qu'on soit, joueur qu'on s'appelle, aussi, buçante, solide, buçante, et très bonne techniquement, pour quitter le soubar, ça t'a fait mal, et oui, c'est Valeria, qui va remplacer Angélina, la numéro 7, remplacée par Valeria, regardez ce look, d'enfer, Angélina, qui ne faut pas confondre, à Angélina, jolie, jolie, ah non, mais pas du tout, la belle actrice, et leur belle histoire d'amour, s'est arrêtée, oui, avec Black Pete, c'est terrible, c'est terrible, après 10 années, après 10 années de bonheur, c'est terrible, mais c'est ça, Hollywood, attention, une tentative brésilienne, en bonne couverture, Hollywood, ce n'est pas un cadeau, les histoires d'amour, ne durent pas, oui, même s'il y a quelques exceptions, on voit ici, bien sûr, le coach du Mexique, Christophe Croillard, il y a un relation, qui est étonné, tout le monde, qui est tué, monsieur, c'est André Agassi, avec Stéphi Gaspé, oui, écoutez, ça fait des années, que cela dure, entre les deux anciens, champions de tennis, l'allemande de Graff, c'est pas ça le Brésil, Stéphi Graff, la bête allemande, il y a eu la belle histoire d'amour, entre Jill Irlande, Gabriel Sabatini, et Stéphi Graff, Bonne Sonne, Jill Irlande, morte de cancer, on va en reparler, en 90, attention, et puis son mari, qu'il adorait, Charles Bonne Sonne, acteur intégralement, pile, le grand Charles Bonne Sonne, voyage, au cœur de l'éternité, on nous fait nous garder, corner à Sarah Jérôme, avec, bien sûr, Catherine, c'est ça, oui, la TNH, c'est une école, ah oui, l'école, écoutez, c'est l'école de l'excellence, attention, le corner, la reprise de la tête, mais pour du beurre, et, ballon facile, pour Emilia Alvarado, 47ème minute, toujours 3-2, pour Emilia Alvarado, Jérôme, on lecture quand même, à 3 minutes de la fin, effectivement, le Brésil, qui pousse, mais jusque-là, c'est difficile, nous avons défense, l'équipe mexicaine, bien en place, surtout en deuxième mi-temps, nous avons l'autre équipe mexicaine, dans le match, c'est un petit peu comme ça, Mexique, 4 minutes, 3-2, et Brésil, tu es capable, en quelque sorte, de jouer une égalisation, avec la montée de Gessé, et surtout, Kéroline, qui t'est frappé, ballon sous, ou poteau, mais, dans base pour toi, jusque-là, Brésil, beaucoup capable d'égaliser, c'est un match difficile, pour Brésil, et nous, qui pousse, de l'autre adversaire, assez difficile, assez coriace, on parle de l'Angleterre, on parle, bien sûr, de la Corée du Nord, il ne faut, Kim Jong-un, il ne faut jamais, sous-estimer, votre adversaire, jamais, il ne faut jamais faire ça, attention, ouverture, ballon, et sur le flanc droit, condolé pas, Gessé Ferreira, elle est puissante, Gessé Ferreira, elle peut s'entraîner, cette connerre, connerre pour, Kéroline, Kéroline, dans tout un bon coup, côté Brésilien, elle a joué, un très beau match, cette numéro 17, Dr. Kéroline, Kéroline Nicoli, double buteuse, et qui cherche, le, Patrick, et elle veut faire comme, Christian Ronaldo, Mexicaine Nio, a profité, faire l'heure là, ça c'est le moment là, on ne peut pas le leur reprocher, à deux minutes et quelques secondes de la fin, et oui, n'oubliez pas l'appel que nous lançons, pour les habitants de Delma 32, à la mairie de Delma, magistrat Wilson, je dis, je vous souhaite pour, je dis, je t'ai voulu en camion, à l'Ideo, ça passe à côté, ça passe à côté, l'on va à l'immunieux, il y a faute, c'est un confrant pour, le Mexique, et carton jaune en main, eh oui, oui, l'habitre suisse, qui va prendre dans ce carton jaune, Esther, Stobli, carton jaune, pour, la joueuse, mexicaine, à ce qu'il paraît, non c'est, c'est pour, Vitoria, Anna Vitoria, alors il y a, il y a, le numéro 10, c'est, Vitoria, alors la capitaine, c'est Vitoria, Vitoria, c'est ça, ouais, Anna Vitoria, il y a un vieux, c'est que, il y a un vieux, c'est, on a enlevé, la lettre C, on l'a oublié, on l'a oublié, quelque part, voilà, c'est Vitoria, oui, on l'a laissé au Brésil, 5 minutes, de partitionner, et vous mettez pas, voilà, oui, je vous oblige, je sais, superflu, t'es le trop, on l'a laissé au Brésil, parce que, ce qui s'est passé, le Brésil est en difficulté, ah ouais, ah ouais, cheveux, c'est le frat, c'est le Brésil, il a souffré, pourquoi notre ami Guy, je salue Guy, qui normalement doit, se rendre là, oui, oui, je ne sais pas, si c'est pour demain, ou si c'est pour après demain, il y a notre ami Guy Petit-Vré, qui doit se rendre, dans l'hexagonal, salutations à toi, mon cher Guy, et Jasmine également, Rosseme, 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 la réalisatrice en chef, qui est sérieux, attaque à du Brésil, sur le feu droit, mais quel tacle, de la défenseur, et du Brésil, Mia Villegas, oui, entré en coup de jeu, lorsque Martinez a rué, Mia Villegas, qui vient de tacler le ballon, et attention, touche l'en fait, le contrôle, la passe, dégagement de la tête, le danger n'est pas tout, chaque fois c'est pareil, c'est la Brésilienne qui vient de se perdre, dans cette forêt mexicaine, dans cette jungle, un mexicaine, on joue une verte, côté une paquette joueuse, qui facilite et attaque un autre du tout, oui, une verte est vraiment, fait un regroupement assez intéressant, c'est triste, qui est en train de se passer, chers amis téléspectateurs, le Brésil, qui est en train de perdre à ce match, au grand amant de Bruno, de Rivala Bruno, par rapport à la prestation du Brésil, j'ai gagné 50 ans, 14 ans de carrière, eh oui, m'sieur est démarré carrière en Trinoli en 2005, et m'sieur a dirigé comme ça depuis 2014, c'est sa troisième coupe du monde, dans cette catégorie, je parle du sélectionneur brésilien, Doriva Bruno, attention, oh oh, il y a un manqué pour le Brésil là encore, attention, le danger est toujours là, le ballon contrôlé par, le numéro 9, Espinoza, Capgele, le Hakunia, deux contre un, c'est une sortie de but, il nous reste, deux minutes et quelques secondes, dans le temps, à 10 secondes, de la gauche, vers la droite, ballon en bas sous bas transversal là, c'est oui, ça a failli, trouver les fonds des filets, c'est compliqué Gérard, pour le Brésil, il y a quand même une lueur d'espoir, le reste deux minutes, pour arracher l'égalisation, face au Mexique, même lorsque c'est très peu, les filles, oui très peu, mais l'éternité pour le Mexique, les filles de nos rivales à Bruno, n'est-ce pas Gracien, l'équipe Brésilienne, qui te paraît, conquérant, épouce, c'est perdu, conquérant, impressionnant, là où bon, qui est faute, bon, Esther Stopli, qui a oublié la faute, c'est vraiment yon, l'équipe Brésilienne, c'est vraiment yon, l'équipe Brésilienne, dans le deuxième mi-temps, ça a vraiment étonné nous, malgré rentrer GCA, avec Nicoline, qui conservait, même motivation, qu'elle était gagnée, en premier mi-temps, sur le centre, le ballon a été contré, ça redevient jaune, pénalité, pour le Brésil, et voilà, carton jaune, pour la nouvelle rentrée, via, 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 certain, Yohann Cruyff, de regretter, mais moi, Yohann, qui nous a quittés, après avoir su voler, la coupe du monde, de 1974, en Allemagne, il s'est vu, nous attribuer, en rebarrondant, le Brésil, l'aura, qu'on peut égaliser, Caroline Nicoli, qui normalement, doit frapper ce pénalty, pour s'offrir, le coup du chapeau, le abdurne, Ariadina Borges, entre en cours de jeu, à la place, de Eissa Taïssa, qui a été touché, à la seviye gauche, nous, 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 qu'on peut mettre pénalty, c'est-à-dire, c'est, parmi trois changements, qu'on a fait, qui payé, puisque le Brésil, il a besoin, au moins, d'égalisation, et avec, Gessé, Nicolines, et, c'est Victoria, qui n'est pas le fait, oui, avec Borges, c'est Victoria, oui, non, oui, il y a lui, c'est, 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 il faut sauver, le soldat brésilien, il faut sauver, le soldat, Bruno, Dorivala, TNH, et la radio nationale d'Haïti, oh là là, c'est incroyable, quelle tristesse, et c'est fini, balte d'égalisation ratée, ratée, et là, c'est du gâchis, oui, oui, c'est le Mexique, qui l'emporte, trois buts à deux, trois buts à deux, après avoir été mené 2-1, et après avoir mené 1-0, un buteur ultra rapide dans le Kati, Martínez, réaction immédiate, un fracassant temps du Brésil, avec la double buteuse, Napolé, deux, Kéronina, à Nicoli, Kéronine Nicoli, numéro 17 là, malheureusement pour le Brésil, il y a eu ce troisième but, c'est deux buts, escrit par Jacqueline Ovaillé, quoi ce choix, même avant Brénail, pourquoi ce choix, c'est parce que c'est lui même qui soit disant spécialiste, oui, et puis c'est moi qui définis nos bestiaires, mais justement, parce que normalement, c'est Nicoli qui t'a dû frapper, pour marquer le troisième but, augmenter capitaliste, normalement, c'est un classement habituel, et est-ce qu'il y a aussi des fois, après le petit dégâts ? parce qu'elle est en confiance, on ne le saura jamais, on ne le saura jamais, et jusqu'à moi même, ça fait que je ne t'ai crois qu'elle est capable de marquer, parce qu'elle a déjà marqué à deux reprises, et jusque-là, malgré, on baisse du régime énorme dans le deuxième mi-temps du Brésil, mais, vous sortez, Kéoline, il y a même, alors on va faire quelques commentaires, très bref, parlons d'abord, de cette deuxième mi-temps, côté que le Brésil passait complètement à côté de Jérôme, et de ce réveil mexicain, assez quand même surprenant, vu que son équipe, il a dormi, il a dominé dans le premier mi-temps, et puis, il y a eu cette entame tonitruante pour tout début de la seconde mi-temps, côté que le Marqué, que ce soit deux gols, et puis le Brésil, vient nous retrouver en difficulté. Alors, ça, je suis capable d'ajouter comme commentaire, dans le deuxième mi-temps, l'équipe mexicaine, un discours coach, dans le vestiaire, qui est très important, et cela a changé la donne. Oui, parce que je me suis montré à mesdames mexicaines, écoutez, nous voulons de nos compétitions, il est vrai que nous, face avec le Brésil, l'équipe expérimentée, mais écoutez, nous-même, nous avons fait un bal d'égalisation, 3-3, permet que le Brésil, nous avons fait un match nil, mais ce n'est pas le cas, pour moi, son mauvais choix, par le fait qu'en trainant là, c'est Victoria, qui a la suite de la pénalité. Il aurait dû les se frapper, bien sûr. Ah, déroulez-nous. Oui, on va parler du coach là. C'est un scénario qu'on n'avait pas prévu, parce que dans le premier mi-temps, non seulement le Brésil menait au score, mais le Brésil contrôlait, équipage est belle, équipage est belle. Contrôlait la situation. Donc, on a parlé d'occupation terrienne, de présence athlétique, et bien sûr, de capacité que le Brésil gagne. Disponibilité, pour que chaque fois, on joue un second ballon, il y ait au moins du choix. Et puis, il était très dangereux. Et même, le Brésil s'est offert, ne l'oubliez pas, une très grosse occasion, avec la possibilité de tuer, moins, d'abord, avec deux autres, gros équipes, dans la catégorie ça, chez les dames, la meilleure attaquante, c'est pas possible. Comment expliquer ça? À vrai dire, on n'a pas eu un dernier détail, pour ne pas connaître, ce que vous avez eu, quelques pépins physiques, puisque dans la recherche, ce que nous avons fait, c'est la meilleure joueuse, équipe brésilienne. Meilleur attaquante. Meilleur attaquante équipe brésilienne. Donc, on va probablement, il partait au mieux, de forme physique. Voilà. Il a démarré, l'explication la plus simple, la plus plausible. Il a démarré matcha souvent, et depuis, rentré, nous remarquons, c'est une joueuse qui a gagné du talent. Il a bouleversé défense mexicaine. Elle est puissante. Effectivement, il était capable, en quelque sorte, de jouer une gol, égalisation, bien avant que, il y a eu, de jouer une pénalty, dans le match. Brésil, vraiment, passe à l'offre. Oui, ça, ça fait pas nous. Oui, face à la Chine, comment on a eu un match de gol, en quelques mots. Je suis très confiant pour l'équipe haïtienne, avec des joueurs qui montrent qu'on a gagné de qualité. Je ne suis pas à l'enquête de Nérilia Mondezi, qui est impressionant. C'est pour la première fois, puisque je suis championnat national football féminin, c'est pour la première fois, qu'on a gagné de jouer qui fait autant de pacte, c'est Nérilia Mondezi. Pendant ce temps, en plus, je ne suis pas à l'enquête de Melchida, si je suis pas à l'enquête de Monde, si je suis pas à l'enquête de jouer, si je suis pas à l'enquête de jouer, si je suis pas à l'enquête de jouer, c'est un joueur polyvalente de Melchida El du Mondezi. Un équipe haïtienne qui est capable de jouer dans la Coupe du Mondezi, vraiment, qui est capable de jouer pour le tourble fait. Parce que, si je suis capable de faire match contre les Etats-Unis, dans la dernière phase de la Troyeo, si l'équipe haïtienne est capable de jouer, l'équipe canadienne, puisque c'est toujours le 3, puisque pour ce que j'aime gagner, ou un pays carabé, ou un pays carabé, en Coupe du Mondezi, c'est toujours le 3, Mexique, Canada, Etats-Unis, mais maintenant, Haïti mette le Canada de Yon. La deuxième chose de qualification, mais vraiment historique de sélection nationale, parce que nous capable de compter, c'est quand même un bon travail, parce que c'est un bon travail. Oui, nous capable de compter sur l'équipe haïtienne, demain, et de l'éclosion. Oui, c'est un bon travail, et nous avons tant de plusieurs confrères qui ont parlé de ça. C'est un travail qui a commencé après 2000, qui a commencé, qui a commencé à porter fruit, justement. Qui a commencé à porter fruit. Jérôme, Haïti, Chine, demain, comment on va y aller? Écoutez, nous avons parlé de l'exploit, et mesdames, je pense que ce sont l'exploit, et jusque-là, par rapport à l'essence que mesdames Aïsen, nous avons besoin, du côté de la France, nous avons mis l'exploit, l'an dernier, nous avons dit, qu'il y a une phase dans le monde, un moment opportun, pour faire la flotte très haut, et mesdames, je suis très motivé, par rapport à l'envie, et la détermination, nous avons compris que ça fait quelques années. Ils sont gonflés à bloc, à bloc, parce que nous avons compris, qu'un côté messieurs, nous avons raté plusieurs occasions, et bien, même en tant que filles, nous avons dit, c'est pour la première fois, que je coupe du monde, et bien, nous avons gonflé à bloc, comme tu l'as si bien dit, pour être capable de défendre, Biko, la Chine, écoutez, le chinois, c'est très rapide, il y a une qualité technique impressionnante, donc, on pense que c'est pas le match, très ouvert, mais il faut que nous parle, affoler, il faut que nous parle, rentrer dans, c'est ça, il faut qu'il y ait de bouger, ou qu'il y ait de courir, ou qu'il y ait de balles, dans les jeux, il faut qu'il y ait de tout fil, c'est très souvent, appliqué, discipliné, discipliné, parce que, le plus souvent, ce qui fait nos défauts, c'est parce que nous, entamons les compétitions, avec un peu légère, surtout, surtout, dans la vie, nous, 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 est-ce que nous, est-ce que c'est moi, là, c'est vrai, ça, on fait que nous, malentamons les compétitions, lorsque nous, à laisser reprendre nous, et puis nous, on est trop tard, c'est ça, très belle approche, très belle analyse, de Gratien et de Jérôme, et, on nous dit qu'on fait, en France de presse, que Néridia Maudésir, à Balbaï, ensemble, avec le sélectionnaire, Makola, nous, quand même, qui font très bon travail, et qui espèrent que la sélection nationale, pourra créer, l'exploit, alors, il faut dire que, le risque, et la hiérarchie, côté que, mais face à l'Allemagne, à la Chine, et au Nigéria, c'est pas facile, très compliqué, mais, il faut continuer à arriver, Makola qui vient de manger, sous table à l'arbre, là, qui a bénéficié, de fruits, travail, c'est comme si c'est Ville, la, la, alors, monsieur, ça a été le premier match, mais il y a d'autres rencontres, au programme, à vous, c'est à 10h30, il y aura deux matchs, Hollande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Corée du Nord, à même heure, et puis, à 1h30, l'équipe de France, le pays hauteur, joue face au Ghana, donc, restez sur la, un dernier mot, Jérôme, oui, c'était un match plaisant, surtout en première période, le Mexique ouvre score du très tôt, le Brésil comprenne que c'est le Brésil, il y a eu d'égaliser, et même mener 2 à 1, mais la deuxième mi-temps, c'est, 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 brésil absolument donc c'est du gâchis pour lasser les saros décidément le cauchemar le calvaire des femmes du brésil le chemin de croix écoutez continue c'est dommage n'a pour merci évidemment dire sur télévision des jacques à mal jules auguste a fait un travail remarquable à ici et d'un an même pas à la règle à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'anon et puis le nom de paris c'est augusta et bien sûr tout ça fait toute équipe sportive là où tu peux citer le nom pour nous j'ai regardé adrien le dit que il ya six mille vides le coordonnateur et puis il a joué le novéus l'infatigable et puis les coniqueurs et il répond au nom de pierre miguel pierre gilles qu'on a fait le tour oui n'a pas le cochita l'articot chat show et puis tu es là et puis toi qui est là et puis on a fait ça le tour la rebelle oui la rebelle et sophonie et oui sophonie la rebelle on espère qu'elle va se rebelle et pour permettre à à la sélection nationale puisqu'elle est capable du voyage également en france pour permettre que pour qu'ils n'ont pas notre équipe petit frère on l'avait salue au début mais c'est important n'absolue toute équipe qui n'a sa télé plan david david c'est cette île il ya angelo faustin il ya stanley et puis mais ce qui n'a mis en amour à tout seigneur tout honneur les réalisatrices la réalisatrice en chef à nadia c'est juste il y a aussi bien sûr jasmin l'osmé sans oublier farah farah qui nous avons une pensée spéciale puisque papa farah pas porté le droit bien oui donc nous sommes de tout coeur avec toi sans oublier bien sûr il y a également donc guérin a faubé maman c'est maman farah maman avec un petit lapsus c'est pas le papa c'est la maman je pense qu'elle m'avait dit que c'était son façon c'est sa maman sa maman c'est sa maman voilà donc nous sommes de tout coeur avec toi farah n'a moment difficile ça et puis n'absolue le chef de plateau il ya rodney michel ainsi que du 15 ans et l'autre qui est là le loup derrière nous du 15 ans et ce bonhomme qui est derrière c'est rodney c'est rodney il est là il ya arrêté il est toujours là merci à tous et à toutes mais maintenant le contact avec la radio nationale d'haïti et la télévision nationale d'aïti puisque à 10h30 il y aura deux autres rencontres à il s'agit bien sûr de hollande à pays bas nouvelle zélande et de l'angleterre qui va affronter mesdames messieurs la corée du nord s'est oublié le fameux pays bas c'est l'école de lancer le donc le fameux community shield qui oppose chaque année au début de la saison le champion d'angleterre cette année c'est la saison dernière c'est manchester city qui avait affronté le vainqueur de la cup il s'agit de chelsea merci à vous messieurs mais on va probablement se retrouver ouais merci d'autres rencontres là demain et à tout à l'heure donc pour les deux autres rencontres